Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va aborder plusieurs thèmes grammaticaux à savoir le double COD, le génitif, le vocatif et la conjonction Pour ce qui est du double COD, il est utilisé avec des verbes bien précis ainsi que le M de prédication qu'on peut traduire par « en tant que » Les verbes en question peuvent aussi se construire avec une complétive comme vu dans une vidéo précédente Ainsi, dans l'exemple, « ready » se traduit avec un double COD le premier étant « oui » et le second « emheri » Le tout se traduit « il m'a fait chef de sa ville » moi et chef étant chacun des COD Pour ce qui est maintenant du génitif, il peut être soit direct, soit indirect S'il est direct, il suit le nom qui le régit Dans l'exemple « imierper » qui signifie « l'intendant de la maison » Le nom et son génitif se suivent comme en français Si par contre je rajoute un adjectif épithète au nom principal cet adjectif sera placé après le génitif ce qui nous donnera « imierper mener » un intendant de maison efficace L'ordre du génitif direct peut être modifié dans les formules de respect Ainsi, on pourra lire « netcher » « hem » en égyptien mais il faudra traduire par « le serviteur du dieu » qui est bien l'ordre de base Génitif indirect se construit avec le « hem » qui est décliné au masculin et au féminin singulier, du « l » et pluriel C'est, dans la traduction, le même sens que le génitif direct sauf qu'on intercale le « hem » entre le nom et son génitif comme dans l'exemple Nessou M. Kemet, le roi d'Egypte Pour ce qui est du vocatif, il se trouve au début ou en fin de phrase et est surtout utilisé dans les textes à thème religieux Les égyptiens utilisaient deux manières d'écrire le vocatif à savoir « i » ou « ha » Quant à la coordination, elle est souvent absente au profit de la juxtaposition Toutefois, les égyptiens peuvent aussi exprimer le « e » de coordination avec « her », « henna » et « em » Ou encore le « ou » avec « herpu » placé après le dernier mot coordonné comme on le voit dans l'exemple J'espère que cette vidéo vous a plu et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo